Samir Kameri, bonjour, Soleil Man, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, qui fait le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques de type harcèlement moral, discrimination et racisme. Et nous voudrions aujourd'hui connaître dans un premier temps votre sentiment face au racisme et aux discriminations dans leur généralité. D'accord. Alors, moi, plus qu'un sentiment, c'est, je vous parlais concrètement, sur le plan légal, voilà, la discrimination le dit, enfin, pardon, la Constitution le précise et la loi éclaire là-dessus. Donc, c'est un délit et donc ça ne doit pas exister. Alors ça, c'est d'un point de vue théorique, parce que dans la pratique, vous le vivez vous au quotidien, d'autres gens le vivent soit dans le monde de l'entreprise, soit dans les relations avec l'administration, mais dans les relations avec les gens, les voisins, etc. Donc ça, ça existe. Nous-mêmes, on a été confrontés à ça. Donc, mon sentiment, il est clair, il est évident que je ne suis pas pour et je suis fondamentalement contre la discrimination et le racisme. C'est évident. Celui qui vous dirait le contraire, il serait soit membre d'un parti extrémiste, et là, il l'assumerait, ou bien ce serait quelqu'un qui serait un peu dérangé, entre guillemets. Moi, pour ma part, je pense que ces discriminations, pardon, elles sont plutôt liées d'un point de vue social, au départ, parce que quand vous n'appartenez pas à la même classe, je dirais ça comme ça, il est évident que d'un point de vue culturel, etc., il y a des différences. Et bien certains vont plutôt accéder aux écoles, entre guillemets, de la réussite, et puis les autres, il va falloir qu'ils se débrouillent. Donc quand on est issu d'un quartier dit de zone sensible, c'est un peu plus compliqué. Donc la discrimination se traduit aussi d'un point de vue territorial. D'accord. Trouvez-vous normal qu'aujourd'hui, ces victimes, malgré des rapports du défenseur des droits, de l'inspection du travail et des condamnations judiciaires, n'aient pas accès à la justice pénale, malgré un communiqué de la gauche forte qui demande une information judiciaire, à ce que M. Pépi soit auditionné personnellement ? Alors, là vous faites le lien avec ce qui s'est passé avec le collectif. Je suis un peu au courant de cette affaire. Je pense que ce qui pêche par rapport à cela, moi je le dis tranquillement, c'est qu'il n'y a pas eu une volonté claire, affichée au-delà du courrier qui a été fait par le défenseur des droits. Je crois qu'il aurait pu être plus offensif sur cette question et les choses auraient pu se régler autrement et votre collectif n'aurait pas eu besoin de rentrer, de faire des actions, quelques actions ici ou là, qui vous ont mis aussi en difficulté, voire en danger. Je pense que si chacun avait fait son travail comme il aurait fallu, eh bien je pense qu'on avancerait sur cette question. Alors je ne remets pas en question la justice, je vais parler là, en l'occurrence, du défenseur des droits, que vous avez sollicité. Ensuite, c'est vrai que dans ce domaine, il faut pouvoir prouver et c'est ça qui est difficile parce que ça peut être des phrases, ça peut être des comportements, mais ça se matérialise comment ? Vous, dans votre cas, c'est vrai qu'il y a des agents qui ont eu des écrits, etc. Donc ce qui a fait qu'il y a eu un début d'action. Après, pour le reste, c'est compliqué, c'est ça qui est difficile en fait. Parce que les preuves sont là, les dossiers sont bien constitués, les rapports sont accablants et malgré ça, la justice pénale n'a pas été accessible pour ces victimes. Donc quels sont aujourd'hui, face à cet immobilisme des institutions à condamner les auteurs de ces délits, quelles sont vos préconisations afin que de tels types de dysfonctionnements ne puissent plus nuire à l'avenir à des citoyens français ? Alors, moi, vous me dites que ça n'a pas été pris en compte. Donc ça veut dire qu'il y a eu un classement ensuite ? Oui, il y a eu des réparations financières au niveau des prud'hommes, mais ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale. Il n'y a pas de condamnation. Les auteurs de ces délits n'ont jamais été condamnés pour leurs propos discriminatoires ou pour les harcèlements moraux. Moi, je suis un peu surpris. Je pense que déjà, dans le cadre d'un collectif, il me semble que c'est, entre guillemets, plus simple, surtout si vous êtes représenté par un avocat, d'alerter la justice. Maintenant, si ça n'a pas pu être fait, effectivement, là, il faut demander des comptes. Mais en même temps, je sais que vous avez aussi alerté les journalistes sur cette question. Je crois qu'eux aussi qui ont un réel pouvoir, à eux aussi, de prendre en main cette question, au lieu de... Alors, on nous parle en ce moment du mensonge, de la ministre de Justice, etc. Moi, je pense qu'il y a plus important que cela. C'est ce que vous vivez, ce que vous vivez, vous, dans votre entreprise. Et ça, je pense qu'il devrait prendre ça en main. Et je pense que ça irait plus vite et beaucoup mieux. Voilà. C'est vrai que nous avons fait des mobilisations citoyennes qui ont permis d'avoir un soutien officieux et non officiel de la présidence. Est-ce qu'à l'avenir, nous pouvons compter sur votre soutien pour une future mobilisation citoyenne organisée par l'association pour, d'une part, soutenir ces victimes de violences psychologiques et aussi que la violence recule là où la solidarité avance ? Non, mais moi, c'est clair. Vous aurez mon soutien total. D'ailleurs, l'un des leaders du collectif le sait, puisque j'ai suivi cette affaire depuis le début. Donc, bien sûr que vous l'avez et vous l'aurez à l'avenir, c'est clair. M. Caméry, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada